T'as pas d'empathie ? Arrête de charler là ! Y'a pas d'excuse de t'en surpoids ? T'en surpoids pourquoi ? T'en surpoids pourquoi ? Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! J'espère les gars que vous avez bien depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications que tu connais, et mettre un petit j'aime aussi, ça fait toujours plaisir. Ici c'est Jonathan, l'idée de cette chaîne pourrait te permettre d'être meilleure version de toi-même. Et pour ça, il y a deux choses que je te propose. Mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20-40 semaines, je te montre exactement les détails, quels produits j'ai vendus, comment je l'ai vendu, le marketing que j'ai utilisé, le prix du produit, je te montre tout. Je te montre même comment j'ai automatisé ce business-là. C'est gratuit, c'est offert, si t'as pas fait 20-40 semaines, ça me paraît pertinent que tu jettes un coup d'œil. Et deuxième chose, c'est ma formation pirate marketing où je te montre exactement, comment atteindre au minimum les 5K par mois. Ok, je te montre toutes les stratégies pour pouvoir les atteindre. Et la formation est 100% finançable, donc tu peux utiliser ton CPF pour pouvoir y avoir accès. Et en plus de ça, t'as un bonus complémentaire sur l'e-commerce aussi. Sur l'immobilier, si jamais t'accèdes par ton CPF, tu vas pouvoir accéder aussi à l'incubateur. L'incubateur, t'as la possibilité d'avoir un coaching dans différentes, marketing, t'as plein de trucs. Ok, bref, t'as tout en description si jamais tu veux aller plus loin par rapport à ça. Tu cliques sur le lien dans la description, tu mets ton numéro de téléphone, prénom. Ok, et il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler derrière et tu pourras poser toutes tes questions. On pourra t'accompagner à faire le dossier avec toi. Ok, il y a après, on aura des accès à pirate marketing. Et après, il va falloir charbonner les gars. On ne pourra pas travailler à ta place. Il y aura beau mettre tout cet écosystème autour pour pouvoir vous donner toutes les informations pour que vous puissiez gagner du temps, si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. Et pas d'excuse les gars, j'ai grandi à Ivry dans le 91, j'ai redoublé mon BEP électrotechnique, j'ai resté dans le quartier des pyramides, arrêté de chialer, j'ai découvert le business. Même pas le business, j'ai découvert juste développeur personnel. Genre, c'est possible d'avoir la vie que tu veux avoir. J'avais 34 ans. J'ai arrêté de chialer les gars, ça ne fait plus 3 ans que je vois, je m'attends que je suis libre. Et c'est que le début frérot. J'ai même lancé ma chaîne en anglais. Je peux te dire qu'on ne se donne pas de limite tonton. Et on s'en bat les reins de ce que les gens vont dire. Surtout ça. C'est pour tous les gens qui font des choses. Ouais mais les gens vont dire ça, les gens vont dire ça. Donc tu fais ta vie par rapport aux gens. Normal. Normal, tu leur donnes le pouvoir. Tiens le pouvoir de ma life. Décide ce que tu veux que ma vie soit caractée comme la tienne. D'accord, c'est cool. Comme ça au moins, tu ne fais pas de vagues. C'est sûr que ouais. Si tu es comme tout le monde, tu ne feras pas de vagues. Tu ne vas gêner personne. Par contre, quand tu vas vouloir commencer à monter en puissance, les gens vont dire qu'est-ce que tu fais ? Tu travailles trop. Calma t'es. C'est sûr. Bref, passons directement au sujet de la vidéo. Cette chose qu'un homme ne devrait jamais laisser se produire. C'est le sujet de la vidéo. Petite vidéo détente. Comme tu les aimes. Première chose, je l'ai mis en priorité. Premier. Direct. Évite de te faire défoncer devant ta femme. Voilà. Ça, c'est des choses qu'il faut éviter les gars. Si jamais tu ne veux pas qu'elle perd le respect pour toi, alors évidemment, j'ai rien à dire. Moi, je ne me pose aucun problème. À un moment donné, c'est biologique. Si jamais la meuf, elle sait qu'elle est avec un gars, elle n'est pas en sécurité et qu'à tout moment, il peut se faire gifler, il peut se faire défoncer, ça ne le fait pas. Qu'est-ce que c'est ? Il est en train de se faire défoncer devant ta meuf. Ok ? Donc, si tu te fais défoncer devant ta meuf, non, ce n'est pas une bonne idée, les gars. Ce n'est pas une bonne idée. Il vaut mieux esquiver. Voilà. À moins que tu es confiant. Tu sais que lui, les gars, tu as analysé, tu as vu, petit coup de pression, petit gif, t'attaques comme ça, c'est réglé. Là, on est bon. Mais si tu te fais défoncer devant tout le monde, ça ne va pas le faire. Ça me rappelle le sketch de Thomas N. Jigel. Je crois que c'est son premier spectacle où il fait justement un sketch par rapport à ça. Genre, la meuf, elle voit son gars qui se fait défoncer, tu vois. Et genre, la meuf, elle n'a plus de respect. Elle est là comme ça. Regarde-le, regarde-le. Il a peur. Regarde-le. Il est en train de chier. Regarde-le, il a peur maintenant. Après, elle appelle ses copines. Jérardine, Jérardine. Il s'est fait défoncer. Regarde-le. Il est en train de se pisser dessus, là. Tiens. C'était marrant, ça. Ça, c'est pour les anciens, ça. Deuxième chose, c'est que tu ne dois pas être en surpoids. Je m'en bats les reins de tes excuses, frérot. Non, je préfère te le dire direct. Qu'on soit clair. Je m'en bats les reins de tes excuses. Oui, c'est dur. J'ai des amis qui sont en surpoids. Oui, c'est dur. Mais toi, t'as pas d'empathie. Oui, oui, oui. Arrête de chialer, là. Il n'y a pas d'excuse d'être en surpoids. T'en surpoids, pourquoi ? T'en suis pas pourquoi ? C'est qui qui contrôle la nourriture qui rentre dans ta bouche ? C'est qui ? Ça ne rentre pas tout seul. C'est toi qui décide, non ? C'est pas compliqué de perdre du poids. Il faut que tu manges moins de calories de ce que tu dépenses. C'est tout. Toutes les façons de manger différentes diètes, la keto, le jeûne intermittent, contrôler ses calories. C'est juste des hacks. C'est juste pour hacker ton cerveau. Choisis la diète qui te correspond le plus. Mais en gros, au final, c'est pour quoi ? C'est pour que tu manges moins que ce que tu dépenses. Donc aujourd'hui, c'est inadmissible que tu sois en surpoids. C'est inadmissible. Donc oui, non, je m'en bats les reins de tes excuses. Oui, mais tu sais, c'est dur. Je suis un pote à moi. Qu'est-ce que tu me racontes, toi ? Raconte ça aux autres personnes si tu veux qu'ils te caressent. Ah oui, j'avoue, c'est dur d'être en surpoids. Ah ouais, j'avoue. Ah bah si. Ah bah reste comme ça. M'en bats les reins, frère, de tes excuses. Troisième chose, ne pas avoir d'oseille. Si jamais tu n'es pas dans le process pour pouvoir entrer. Je ne sais pas, tu n'es pas en train de faire des actions tous les jours pour pouvoir générer du cash si jamais tu n'as pas vraiment de cash. OK ? C'est inadmissible qu'aujourd'hui, tu n'aies pas d'argent. C'est inadmissible, frère. Enfin, aujourd'hui là, dans le moment que l'on vit aujourd'hui avec Internet et tout ça, c'est inadmissible que tu n'aies pas d'oseille. C'est inadmissible. Il y a trop d'opportunités. L'argent n'a jamais été aussi accessible. Enfin, la possibilité de pouvoir générer du cash n'a jamais été aussi accessible, quel que soit le milieu social d'où tu viens aujourd'hui, tu peux monter un business et faire de l'argent. Je veux dire, il y a des formations au pagaille. La connaissance n'a jamais été aussi répandue. Tu as tout étape par étape. Tout ce qu'ils font aujourd'hui, c'est une paire de coronets. Alors, c'est vrai que ça, c'est dur. Les gars, ils ont tout perdu. Ils veulent tout facilement. Ils veulent que tout tombe du ciel. Ils n'ont pas besoin de taffer sans souffrir, sans sacrifice. Ils veulent tout sans rien faire. Je veux dire, aujourd'hui, frère, c'est magique le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Quelqu'un qui veut vraiment faire de l'oseille, il fera de l'oseille. Tu peux commencer un business. Je ne te dis pas d'être millionnaire. Mais en tout cas, tu peux faire un 10K par mois. On va passer tranquille. Un 100K par mois. Après, tu peux voyager. Tu peux t'expatrier. Et donc, du coup, faire des économies. Je veux dire, aujourd'hui, tu ne peux pas te plaindre. Les excuses, c'est assez bien les excuses. Ouais, mais c'est des arnaques. Ce n'est pas vrai. L'information, c'est des arnaques. Qu'est-ce qu'il y a comme excuse encore ? Bon, il faut toujours trouver des excuses. Mais ce qu'il y a, c'est qu'au final, les excuses, ça ne paie pas les factures. Ça ne paie pas le voyage que tu aimes à faire. Toute ta vie, tu vas rester dans une vie moyenne. C'est inadmissible pour moi. Aujourd'hui, c'est inadmissible. En tant qu'homme, que tu ne fasses pas d'oseille. Autre chose qui ne doit jamais arriver lorsque tu es un homme, c'est de se faire dérespecter par sa femme. Tu ne peux pas faire ça. Déjà, d'une manière générale, parce que personne ne doit te manquer de respect. Ça, c'est la base. Mais encore plus pour la sécurité de la relation, en fait. Pour le bienfait de la relation. Parce que quand une femme perd le respect par rapport à son homme, elle ne t'aime plus, en fait. En fait, une femme, si elle ne te respecte pas, elle ne peut pas t'aimer. C'est d'abord qu'elle te respecte et après, elle t'aime. Si jamais elle ne te respecte pas, c'est qu'elle ne t'aime plus, en fait. Tu peux être son bon pote ou je ne sais pas quoi. C'est normal qu'après, elle ne va pas coucher avec toi. C'est normal qu'après, elle commence à t'insulter. C'est normal qu'après, elle commence à vouloir te mettre des gifles comme ça. Eh Gérard, elle a mes chaussettes, alors ? C'est moi qui vais aller, hein ? C'est normal. Si elle commence à perdre le respect pour toi, frère. Tu as tout perdu. Et après, elle va aller avec Chad, qu'elle respecte. Elle va te tromper avec Chad. Et après, elle va divorcer. 85% des divorces sont initiés par les femmes. Donc, qu'on soit clair, les gars. Si aujourd'hui, ta femme, elle ne te respecte pas, ce n'est pas de sa faute, c'est de ta faute. Tu connais, tu sais qu'ici, on essaie de dire la vérité, les trucs vrais. Enfin, on reste vrai. Parce que si je ne te dis pas les choses vraies, comment tu vas faire pour savoir qu'il faut changer ? Sinon, si jamais, parce que des fois, il y a des gars qui sont trop émotifs. Ouais, non, mais n'importe quoi. Les gars, on va essayer de vous débattre. C'est des choses, c'est factuel ce que je te dis. Tu préfères que je te parle comme on parle aux femmes ? Genre qu'on dise, ouais, body positive, ça déchire les filles. Ça déchire. Ah ouais, tu es trop belle. Ça déchire. De toute façon, il y a des goûts dans la nature. Voilà, ça déchire. Tout le monde est content. Reste comme ça, ne perds pas de poids. C'est bien, ça déchire. Tu ne seras pas en mauvaise santé. Tu n'auras pas de problème cardiovasculaire. Tu n'auras pas de diabète. Tu n'auras rien. Reste comme ça, c'est cool. Tout ça pour ne pas heurter, pour ne pas blesser le feeling des gens. J'ai vu un commentaire là-dessus sur une de mes réelles sur Instagram. Ouais, mais ce n'est pas bien que tu dis ça sur body positive parce que tu vas blesser des gens. Tu vois où on en arrive, frère ? Les gens préfèrent, pour ne pas blesser les gens, mentir et dire ça déchire. Ouais, tout ça pour ne pas blesser la personne. Et tu la laisses dans la galère, en fait. C'est un truc de ouf, quoi. Que ce soit au niveau santé et que ce soit au niveau d'attirer l'homme qu'elle veut vraiment attirer. En plus, pour moi, ça encourage la fainéantise. Parce que de la même manière que je peux le dire pour les hommes. Ouais, les gars, vous n'avez aucune excuse. Je pense la même chose pour les femmes. Donc aujourd'hui, si jamais ta femme ne te respecte pas, c'est de ta faute. Que tu n'aies pas d'argent, que tu sois même en surpoids, ce n'est pas une raison que personne ne doit te manquer de respect. Si jamais on commence à te parler mal devant les gens ou même en intimité ou je ne sais pas quoi, on te manque de respect. Et en plus, il y a des enfants. Les enfants, ils voient que la maman manque de respect au papa. Enfin, c'est n'importe quoi, après. Autre chose qui ne doit jamais t'arriver, c'est d'être blue pill. Ça veut dire de ne pas être conscient réellement de la nature féminine et d'écouter tous les courants politiquement corrects qu'on te dit, voilà comment il faut gérer une relation. Super. Ou écouter tous les courants. Oui, on est égaux, on est pareils. Le courant des féministes, etc. Super. Plus le mouvement féministe prend de l'ampleur, je pense qu'il est déjà sous paroxysme, mais bon, il pourrait encore aller au plus haut. On ne sait pas. On ne sait pas jusqu'où ça peut aller. On ne sait pas. Mais ils sont déjà très très bien. Ils sont très en place. Et bien plus il y a des divorces. Tiens, c'est marrant ça. Ça doit être surmettre un hasard. Plus les femmes de 40 ans qui sont successful sont en dépression. C'est peut-être un hasard aussi. Et plus il y a des femmes célibataires avec un enfant. Aujourd'hui, il faut que tu sois conscient de réellement ce qui est vrai et comment fonctionnent les choses. Que ce soit en relation de femme, évidemment, et même dans le monde d'une manière générale. Il faut sortir de la matrice, les gars. Vous ne pouvez pas rester toujours de la matrice. Sinon, vous allez faire 40. Votre vie va être éclatée. Autre chose qu'il ne faut jamais que ça t'arrive en tant qu'homme, c'est de parler dans le vent. Ouais, je vais faire ci. Ouais, je vais faire ça. Ouais, je vais faire ci. Je vais faire ça. Et puis, tu es devant la console. Tu es devant des films porno. Je vais aux jeux vidéo. Enfin, à un moment donné, les gars. Tu vas arrêter de parler dans le vent. Tu peux pas. En tant qu'homme, tu peux pas. En tant qu'homme, tu dois te construire, en fait. Tu dois devenir une meilleure version de toi-même constamment. Je veux dire, tu n'es pas une femme. Il faut que tu accomplisses des choses, frère. Autre chose en tant qu'homme qui ne doit jamais t'arriver, c'est de laisser la peur te paralyser. Il y a plein de gens qui se lancent pas parce qu'ils ont peur. Ils ont peur d'échouer. Ça, c'est le plus gros truc. Les gars ont peur d'échouer. Et les gars, j'ai une news pour vous, pour tous les gars qui ont peur d'échouer. Il n'y a aucun autre chemin pour pouvoir réussir. Michael Jordan, je ne sais plus c'est quoi le nombre de shoots qu'il a raté avant de pouvoir mettre tous ses shoots. Je ne sais plus c'est quoi. Enfin, je veux dire, que ce soit dans le sport, que ce soit dans tout ce que tu veux. Enfin, plus tu vas échouer, plus tu vas te rapprocher de la victoire. Plus tu vas te rapprocher de l'atteinte de ton objectif. Donc, laisser la peur ou la peur du regard des autres aussi. La peur de, ah, qu'est-ce que lui va dire si jamais je fais ci ? Qu'est-ce qu'elle va dire si jamais je fais ça ? Les gars, on ne s'en va les reins de ce que les gens pensent. Moi, ça me rend ouf quand j'entends des gens. Ouais, mais si je fais ça, ils vont dire ça. Ouais, mais lui, il va dire ça. Tu ne peux pas faire ta vie en fonction de ce que les gens vont dire. En tout cas, dans ta vie perso. Je ne comprends pas. Fais ce que tu as à faire, frère. Et le dernier en bonus qui, pour moi, en tant qu'homme, il ne faut pas que tu laisses ça arriver. C'est changer pour pouvoir plaire aux gens, OK ? Mais dans le sens négatif. Je précise pourquoi. Je vais te donner un exemple d'ailleurs pour illustrer. C'est par exemple, à un moment donné, quand j'étais chez les pompiers, etc. Les gars, ils buvaient tout le temps, etc. Et je buvais pour pouvoir être avec eux. Je ne buvais pas beaucoup. Je prenais un verre, deux verres. Je disais, allez, boire, allez, boire. Tu vois, donc je prenais un verre et je lui mettais une carotte. Je faisais genre, je gardais le verre tout le temps, tu vois. Et en fait, je ne le buvais pas vraiment. Je faisais genre, hum, 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 c'est super bon. Je disais, hum, whisky, hum, hum. Je faisais genre, mais en fait, je ne buvais pas, tu vois. Ou sinon, je buvais un verre. Et après, je faisais genre, j'étais foncedé comme eux, tu vois. Je faisais genre, oh oui, oh oui, t'as raison. C'est pas bon, c'est là. Tu vois, je faisais genre, tu vois. Et en fait, j'ai décidé, à un moment donné, que j'en ai marre de faire sans moi. Je n'ai pas envie de boire un verre pour faire style. Je suis avec vous, les gars, j'ai envie de boire. Non, mais je ne bois pas. Mais pourquoi tu ne bois pas ? Parce que ce n'est pas bon pour la santé. Et j'aime bien avoir les idées claires, en fait. Et je n'ai pas besoin de boire pour aller parler aux gens de reposer. Voilà. Donc, du coup, avec tout ce que je viens de dénumérer, pourquoi je devrais boire ? Oh, mais il faut t'habiter, quand même ! Oh, mais ça, je n'en peux plus. Donc, bref, voilà. Arrêtez de changer pour plaire aux gens. Juste faites ce que vous avez à faire et on vous respectera beaucoup plus par rapport à ça. Bref, n'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Ok, si tu vas aller plus loin avec moi, tu as tout en description. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux, il y a nous. Soyez ton camp.